Le harcèlement sexuel dans les lieux publics est une forme de violence envers les femmes de plus en plus dénoncée. Face à cela, on cherche des solutions, et pour ce qui est des transports en commun, certaines et certains ont proposé les voitures de métro exclusivement réservées aux femmes. Et oui, ça existe dans pas mal d'endroits dans le monde, et même que ça ne date pas d'hier, ça existe même depuis les tout débuts du métro, fin 19e, début 20e siècle. Alors, est-ce que cette solution est efficace ? Quels sont les arguments pour et les arguments contre ? Et est-ce que c'est vraiment toujours pour répondre au harcèlement des femmes qu'on a mis en place ? C'est ce qu'a étudié la chercheuse Marion Tius, maître de conférences en géographie et études de genre à l'université Paris 8, dans son article consacré aux voitures réservées aux femmes. Bienvenue dans Avis de recherche ! Ainsi, dans plein d'endroits dans le monde, on a ou on a eu des rames de métro réservées aux femmes. Je vous laisse en juger par cette carte. Et par exemple, à Londres, ça avait été mis en place en 1874, 11 ans après l'ouverture du tout premier métro au monde. Ce fut aussi le cas à New York en 1909, et c'est toujours le cas à Tokyo depuis 1912. La chercheuse commence son analyse par l'étude détaillée de ces deux derniers exemples, datant tous deux du début du 20e siècle. Si on a l'impression que la mise en place de ces voitures ne répond qu'à une problématique liée au mélange des hommes et des femmes dans le métro, on s'aperçoit vite qu'il y a aussi des enjeux de classe sociale qui sont sous-jacents. Dans ces exemples historiques de Londres, New York et Tokyo, on s'aperçoit que les hommes que l'on souhaite éloigner n'appartiennent pas à la même classe sociale que les femmes que l'on souhaite isoler. La première ligne de métro à New York est ouverte en 1904, et très vite des incidents découlent de sa forte fréquentation, avec au premier plan les attouchements faits aux femmes. Ce qui émeut particulièrement le public, ce sont les cas de jeunes filles de classe moyenne agressées par des hommes de classe ouvrière, comme si la transgression des classes sociales renforçait la transgression de sexes. En réaction à cela, est créée en 1909 une voiture réservée aux femmes aux heures de pointe. Ceci se fait sous l'impulsion de la Women's Municipal League, avec à sa tête Julia D. Longfellow, dans le but de protéger les femmes, mais aussi de créer des espaces de féminité, où les femmes de classe ouvrière, soupçonnées de complaisance envers les hommes et de comportements peu civils, pourraient apprendre à bien se tenir et être plus féminines. Et oui, à l'époque, on a un vrai gap entre ce qu'on appelle les ladies, les garantes de la vraie féminité, et les femmes qui travaillent. Et oui, pour être féminine, il fallait respecter quatre préceptes, la pureté, la piété, la docilité et l'attachement au foyer. Donc quitter la maison tous les jours pour aller bosser, ça empêchait d'être une vraie femme. La compagnie qui met en place cette rame est la concturante de la principale compagnie. Elle veut montrer qu'elle peut s'adapter à la demande. C'est donc pour des raisons économiques qu'elle s'y engage. Et en fin de compte, cette rame a surtout été utilisée par des ladies qui rentraient de leur shopping, et peu par des femmes ouvrières. D'ailleurs, ces dernières s'y sont opposées. Une féministe de l'époque, Harriet Stanton Blatch, s'est opposée à ces rames pour quatre raisons. 1. Une seule voiture pour tout le métro n'est pas suffisante. 2. Les hommes seront moins enclins à laisser leur siège aux femmes s'ils savent qu'il existe une voiture pour elles. 3. Les femmes bousculent autant que les hommes. Et ouais. Et 4. En cas d'accident, la dernière voiture, celle donc réservée aux femmes, serait la plus touchée. Le dispositif qui avait été mis en place en avril est arrêté dès le mois de juillet, car il coûtait trop cher à la compagnie, il était trop peu fréquenté, et pour des raisons techniques de répartition des charges. Bref, donc en fait, de la part de la compagnie, la mise en place ou l'arrêt du système se fait pour des raisons économiques ou techniques. Mais les arguments en faveur du dispositif sont fondés sur les usages des catégories hommes-femmes, avec en filigrane la division des classes. À Tokyo, les trains fleurs sont mis en place dès 1912 pour protéger les jeunes filles des classes aisées des regards des hommes de la nouvelle classe salariée considérés comme indécents. Comme à New York à la même époque, on retrouve l'importance du clivage des classes sociales. Je vous laisse retrouver plus de détails dans l'article. Dans la seconde partie de l'article, consacré aux exemples contemporains, la chercheuse s'est penchée sur les cas du Caire et de Sao Paulo pour voir si la logique de mise à distance sociale entre toujours en compte dans la décision d'instaurer des voitures réservées aux femmes. Au Caire, la première ligne de métro a été mise en place en 1987 et dès 1989, on a instauré des voitures exclusives. Les voitures pour femmes sont aussi accessibles aux garçons de moins de 12 ans et aux personnes invalides. Le premier argument qui est mis en avant pour cette création est le confort des femmes. Pourtant, le métro est créé avant tout pour régler un problème de congestion de la ville qui est saturé par les véhicules sur les routes. Les rames pour femmes ont donc pour but de faciliter cette décongestion en incitant plus les femmes à utiliser les transports car elles utilisent beaucoup leurs voitures privées. De plus, le harcèlement sexuel est fortement dénoncé en Égypte. Les arguments avancés, y compris par des femmes parlementaires, prennent la vision traditionnelle d'un homme protecteur et chevaleresque à distinguer du reste de la foule qu'il faut éduquer. Le métro est justement perçu par ces acteurs comme un lieu d'éducation de cette foule puisqu'il faut adapter les comportements à un terrain collectif. Marion Tillou souligne donc que la décision de créer des voitures pour femmes est ici conservatrice et a pour but de maintenir la morale publique. D'ailleurs, la féministe égyptienne Abza Kamal l'a dénoncée comme étant une mesure répondant à des questions religieuses. À cette époque, donc en 1989, les militantes féministes égyptiennes sont occupées par d'autres combats que le harcèlement sexuel, tels que l'acquisition de droits personnels et la remise en cause de l'ordre patriarcal. La séparation des sexes est vue par elle comme une mesure rétrograde. C'est lorsque le harcèlement sexuel est mis à l'agenda des instances internationales des droits des femmes au début des années 1990 qu'il est identifié en Égypte comme un problème. Mais la séparation des sexes reste fortement critiquée par les féministes et les universitaires d'Égypte car elle est notamment comparée au harem et proposée en même temps que s'élèvent des voix pour incriminer la trop grande présence des femmes dans l'espace public et exiger leur retour dans l'espace privé. Les ONG qui se sont penchées sur l'efficacité de ces mesures vis-à-vis du harcèlement sont unanimes. Ce n'est pas une solution mais c'est un moyen de soustraire les femmes au risque de harcèlement faute de mieux. A Sao Paulo, l'histoire des voitures pour femmes survient un an avant la dernière des grandes conférences sur les droits des femmes à Pékin en 1995. Après plusieurs étapes, une députée dépose le projet de loi qui est approuvé en 1995 mais la mesure s'arrête dès 1997 à cause de sa faible acceptation et de l'impossibilité de sanctionner les hommes qui transgressent la règle au risque de contrevenir aux droits constitutionnels de circuler. Plusieurs projets de loi à partir de 2005 tendent sa réintroduction, provoquant une série de controverses. Je ne vous refais pas toutes les étapes mais vous pouvez les retrouver dans l'article, le lien est dans la description. Le camp féministe est plutôt divisé. On y voit encore une ségrégation de la femme et sa culpabilisation sans apporter de vraies solutions au problème. Cependant, la chercheuse montre la très grande importance dans la prise de décision du secrétariat d'où je prends sportesse métropolitano pardon pour l'accent, rattaché à l'état de Sao Paulo et qui est l'autorité organisatrice des transports pour l'ensemble de l'état. Ce dernier voit l'opération comme non viable. Marion Tius montre qu'il est fort probable que cette instance ait réussi à imposer ses arguments dans la prise de décision de personnes encore indécises. Notamment parmi les collectifs féministes qui avaient été interrogés pour l'occasion. Finalement, elle révèle qu'il est probable que dans ces réunions, seuls les collectifs et entités contre le projet de loi avaient été convoqués. On ne comptait pas par exemple l'organisation féministe Le Movimento Mulheres en Luta qui lui s'était prononcé publiquement en faveur de la mesure et avait déjà mené une campagne très médiatisée contre le harcèlement sexuel dans les transports. Notamment avec leur action Si tu te frottes, je te pique qui consistait en la distribution d'aiguilles pour inciter les usagères à se défendre elles-mêmes. Cette observation permet à la chercheuse de souligner un réinversement de son hypothèse initiale relative aux enjeux de classe. Cette fois, ce sont les femmes ouvrières et employées qui demandent l'instauration de ces voitures réservées mais que l'on n'entend pas. En conclusion, l'étude de Marion Tius montre que les arguments contre l'instauration de voitures pour femmes se construisent autour de la ségrégation alors que les arguments pour varient. Si au début du XXe siècle, les revendications de ces voitures prennent de fait une distanciation sociale, 100 ans plus tard, ce sont les femmes qui travaillent qui les portent. La chercheuse pense que ces conclusions peuvent être généralisables car dans le contexte actuel, les classes favorisées utilisent de moins en moins les transports en commun et les autres s'en retrouvent d'autant plus captifs pour accéder à leur travail, ce qui justifie leur mobilisation. Enfin, elle souligne que dans les processus de décision, ce ne sont pas forcément les réflexions sur la condition des femmes qui sont décisives, mais bien souvent des enjeux opérationnels et techniques. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter l'article, le lien se trouve dans la description. Si vous êtes chercheur en sens humain et social et que vous voulez nous soumettre une publication récente, n'hésitez pas à nous écrire au mail qui se trouve aussi en description. Et moi, je vous dis à dans un mois pour un nouvel Avis de Recherche. Le mouvi... Le mouvimiento mulieres... Le mouvimiento mulieres... M... Le mouvimiento mulieres...